Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans V6. Les meilleurs moments de la saison 2011 s'enchaînent durant tout l'été et nous sommes encore et toujours sur les Champs-Elysées. Cette fois-ci du côté du showroom Mercedes. D'ailleurs aujourd'hui on vous propose un florilège des plus beaux essais de la marque de Stuttgart. On vous détaille tout ça dans le sommaire, c'est tout de suite. Vous faire vivre le meilleur de V6 ? Vous en rêviez, nous l'avons fait. Après un essai du tout nouveau coupé classé de Mercedes dans sa version diesel, direction le circuit du Mans avec Margot et une marque de voiture détentrice du record du Tour. Sur la boucle nord du célèbre Nürburgring, cette marque c'est radical. Autre voiture extrême, la MP4 12C de McLaren. Avant un essai détaillé prévu d'ici quelques mois dans V6, vous saurez tout sur l'une des plus impressionnantes voitures du monde. Et puis un détour sur un autre circuit situé du côté de Séville pour le coupé classé de Mercedes dans sa version AMG équipée d'un pack performance. Le tout avec Nico Hedet et Jessica Lavenir. Enfin, Laurent Cochet de Moto Journal nous emmènera dans l'une des plus importantes concentrations de motards du monde, les éléphants. Et bien entendu, il sera question de rencontres assez insolites, suite et fin de ce reportage dans le Grand Est. Eh oui, on vous propose de belles bêtes de course durant toute l'émission, mais on va commencer par un modèle, disons, civilisé. Il se trouve juste derrière moi. Il s'agit de la toute nouvelle Mercedes classe C coupée. Nicolas Hedet et Jessica Lavenir s'étaient rendus près de la maison mère pour en prendre le volant dans sa version diesel. Regardez. Effectivement, Margot, cette semaine, pour nous, c'est l'Andalousie et plus précisément Séville pour l'essai du tout nouveau coupé classé de Mercedes. Alors, vous allez voir qu'en plus d'être élégante et extrêmement bien finie, cette voiture ne consomme quasiment rien. Regardez. Tout en élégance, c'est vraiment l'idée que l'on peut se faire à la première vue de ce tout nouveau coupé classé. Des lignes fluides et tendues à la fois. De quoi obtenir un ensemble très compact, sportif, mais sans trop en faire. Bref, c'est le mélange parfait. Mercedes signe d'ailleurs ici l'une de ses plus belles réalisations. Nous, on adore. Une fois à bord, c'est un peu du déjà vu, mais c'est pas grave. Une présentation originale et élégante, des matériaux de tout premier ordre. Une multitude d'équipements, d'options aussi. Une vraie Mercedes en somme. Alors, c'est vrai que par rapport au CLC, on a le droit à une vraie montée en gamme. On a une planche de bord qui est empruntée à la classe E. On a des sièges qui sont empruntés au coupé classe E. C'est extrêmement bien fini, bien équipé. Bon, le seul bémol quand même, c'est qu'au niveau des places arrière, il ne faut pas compter mettre des grandes personnes. Un volume arrière tout juste correct, c'est vrai. Mais le coffre affiche 450 litres. C'est seulement 25 litres de moins que la berline classe C. C'est donc pas mal du tout. Notre version d'essai, celle qui représentera logiquement en France la grande majorité des ventes, la C220 CDI. Il s'agit d'un diesel 2,2 litres à rampe commune. Puissance annoncée, 170 chevaux pour un couple de 400 Nm disponible très bas. 1400 tours minutes. Résultat, une voiture qui ne vous collera pas littéralement au siège, mais qui offre ce qu'il faut de répondant. Un 0 à 100 km heure couvert en 8 secondes une. Une vitesse de pointe permettant de se faire shooter à 231 et surtout un appétit d'oiseau. Je vous le disais tout à l'heure, on a un moteur qui consomme vraiment très très peu. Là, on a une boîte automatique à 7 rapports. Du coup, on tourne à peu près autour des 4,9 litres. Mais en optant pour la boîte manuelle, qui est livrée d'ailleurs de série sur ce modèle, on tombe à 4,4 litres pour 117 grammes de CO2. Je peux vous dire que sur cette catégorie, je ne connais pas grand monde qui fait ça. Comme toute Mercedes qui se respecte, le coupé classé prend un grand soin de ses occupants. Une voiture confortable et très facile au quotidien, qui offre également une liaison au sol ultra saine. Pour rappel, le châssis de la berline classé fait partie des plus homogènes de la gamme Mercedes. A bord de ce coupé, la règle se confirme tout simplement. A l'arrivée, il faut reconnaître que ce coupé classé, c'est un petit coup de cœur. Pouvoir rouler dans une voiture élégante et facile, tout en restant ultra sobre, par les temps qui courent, on peut difficilement demander mieux. Alors on va juste oublier le tarif à un brin élitiste de la Belle pour lui offrir 5 étoiles. Ah la petite Mercedes SLK, voiture sportive à bord de laquelle on doit bien pouvoir se faire plaisir durant tout l'été cheveux au vent. Alors on va rester dans la sportivité justement, on va parler d'un petit constructeur britannique nommé Radical. Il prépare des barquettes ultra performantes. J'ai eu la chance d'en prendre le volant au circuit Bugatti du Mans. Retour sur un essai inoubliable. Ah quelle charmante, attention, on me souhaite la bienvenue, ça c'est vraiment sympa. Bon, l'avantage est de pouvoir attaquer comme une bête sur ce circuit du Bugatti puisque la sécurité chez Radical c'est primordial. On a une crashbox qui est homologuée par la FIA, donc papa, maman, ne vous inquiétez pas, je roule en toute sécurité. Allons-y va. Sous-titrage ST' 501 Ok, c'est parti donc à bord de la SR3. Là, on est dans une voiture de course. Là, on est sur un vrai circuit. Là, on est sérieux quoi. En tout cas, la position comme ça, assez basse, un peu allongée, vous fait vraiment vous sentir dans une voiture de course. Ok, bon axel. On va bien chauffer parce qu'au freinage, si on a les pneus un peu froids, on va bloquer les roues. Il y a six rapports. Et ce qui est extraordinaire, c'est la boîte avec les palettes au volant comme ça. Pas d'embrayage à part pour la première. Ça, c'est quand même juste phénoménal. C'est une contrainte énorme en moins. Avec ce moteur de moto, on peut passer, monter jusqu'à 10 000 tours. Donc, autant vous dire que ça accélère. La voiture est super facile à prendre en main. On se sent tout de suite assez à l'aise. C'est assez rassurant. Je ne sais pas d'où vient ce phénomène. Mais en tout cas, c'est très agréable. Présentement, on va prendre une Ferrari 458 Italia. Dans pas longtemps, on va pouvoir la doubler. J'adore. Alors, alors, Willy, comment j'ai conduit ? C'est pas mal, c'est pas mal, pas mal du tout. Pas mal, mot d'utile. Ça, c'est des acquisitions de données. En fait, on sait tout sur la voiture, sur le pilote. Si j'ai freiné trop fort, pas assez, freiné trop tôt, surtout accéléré, suffisamment fort, suffisamment tôt. Si j'ai sous-viré, surviré, bref, je ne peux pas mentir. Ils savent tout. En tout cas, je me suis régalé à part de la Radicale SR3. C'était un vrai plaisir. Une voiture très saine, très facile à prendre en main. Bref, un truc absolument parfait pour les gentlemen drivers, mais aussi pour les pilotes un petit peu avertis et aguerris. Donc, expérience à revivre. C'est donc celle-ci, la fameuse SR8. Ah oui, effectivement, au niveau du moteur, c'est pas tout à fait la même chose. Je ferais bien un petit tour pour comparer avec la SR3. Non, mais bon, elle appartient à un client. Peut-être elle lui demander quand même. Bonjour Bruno. Bonjour. C'est à vous cette belle SR8 ? Oui. Alors, c'est facile à prendre en main ? Assez facile. Surtout, vu la puissance de la voiture, c'est quand même relativement accessible pour quelqu'un... Pour un gentleman driver ? Parce que vous, vous n'avez jamais fait de sport auto avant, vous avez commencé directement par ça ? Exactement. J'ai attaqué le morceau avec une grosse machine, 450 chevaux pour 650 kilos. C'est assez énorme. Oui, il faut être un peu assisté, j'imagine, un peu conseillé, mais ça se prend en main très facilement. Exactement. Il faut quand même se faire coacher un minimum, parce qu'on n'invente pas le pilotage, c'est des techniques. Mais une fois qu'on a acquis ces petites bases, c'est un vrai plaisir. Un novice peut monter là-dedans et s'amuser ? Je pense que oui. Est-ce que vous croyez que je pourrais faire un petit tour avec ? Vous êtes novice ? Pas trop, mais justement. Si c'est vous, Margot, c'est vous plaisir. Je fais attention. J'essaie de pas vous la casser. Essayez, ouais. Merci, à tout à l'heure. Ah, le petit bonus, la cerise sur le gâteau. Dans les journées comme ça, organisées pour les gentlemen driver, les hommes sont quand même plus galants qu'en course. J'en profite. Bon, Margot, t'as compris, hein ? Le proprio n'a pas l'air méga rassuré, alors tu es gentil avec la grosse voiture. Car le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle envoie cette SR8. 2,9 secondes sur le 0 à 100 et 120 000 euros quand même. Bon, ça va, Margot, vous avez l'air inquiet, mais j'ai ramené la voiture en un morceau. Bon, ça va, je suis pas inquiet du tout. Non, pas du tout, je vois ça, vous vous inspectez pas du tout les travaux finis. Je vous ai fait confiance. Ouais, bon, merci, en tout cas, c'était formidable. C'est extraordinaire. Il y a une vraie différence avec la SR3. C'est un peu plus puissant quand même. Ouais, on arrive légèrement plus vite au bout de la ligne droite, là. Ouais, ouais. Un régal, vous devez juste vous faire plaisir. C'est un vrai plaisir. Ouais. C'est un vrai plaisir, de vraies sensations fortes. Continuez, vous avez de la chance. Merci Bruno, en tout cas. Alors, on enchaîne maintenant avec un véritable monstre. Depuis l'arrêt de la production du SLR conçue conjointement avec Mercedes, McLaren se devait de présenter une toute nouvelle supercar. Eh bien, il semblerait qu'avec la MP4 12C, le constructeur ait trouvé la solution. C'est d'ailleurs un modèle qu'on va essayer tout bientôt dans V6. On en reparlera. Allez, on regarde. 650 chevaux de puissance, 820 Nm de couple, un 0 à 200 couvert en 10 secondes 6 et une facture d'un demi-million d'euros. Le SLR de McLaren restera sans conteste dans les sportives les plus impressionnantes de l'histoire. Après son divorce avec Mercedes, McLaren semble avoir définitivement tourné la page. Pour preuve, la MP4 12C. Une coque aussi légère que résistante, réalisée en carbone pour afficher un poids plume d'une tonne 3. Ça se présente plutôt pas mal. Pour le style, face au trait à paloeil SLR, la MP4 12C semble presque discrète. Une ligne sportive et moderne, mais qui reste finalement assez classique et qui semble faire référence à la McLaren F1, son ancêtre des années 90, encore cotée 2 millions d'euros aujourd'hui. En regardant derrière, on découvre un nouveau bloc V8 3,8 litre biturbo. Associé à une boîte à double embrayage et 7 rapports, il annonce une puissance de 600 chevaux. Pour le couple, il faut compter sur 600 Nm, disponible à 3000 tours minutes. Alors forcément, pour les perfs, qu'elles s'appellent 458 Italia, SNS AMG ou encore Lexus LFA, elles se font toutes ratatiner avec plus ou moins de violence. Un 0 à 100 abattu en 3,03 secondes. Un 0 à 200 éclaté en 8,09 secondes, grâce à des pneus spécifiques en option. Même sur le kilomètre départ arrêté, elle fait mieux que la mythique Ferrari Enzo. Question vitesse de pointe, bonne nouvelle ! On peut enfin se tirer la bourre avec un TGV, soit 330 km heure. Enfin, pour la consommation moyenne, compter 11,7 litres, vu la bête, ça reste très raisonnable. Lancement prévu d'ici quelques mois. Tarif, 201 000 euros. Et oui ! Savez-vous que pour 110 euros, vous pouvez vous offrir la miniature de la voiture que Nicolas Aydé va essayer dans quelques instants ? Alors tout à l'heure, on l'a vu prendre le volant de la toute nouvelle Mercedes-Class C coupée. Et bien là, dans la foulée, il a essayé une version beaucoup plus radicale, puisqu'elle est développée par le préparateur maison, AMG. Forcément, il en était tout retourné, le pauvre Nicolas, regardez. Effectivement, Margaux, on passe à du bestial, on oublie le CO2. La version AMG, 487 chevaux à l'intérieur. Allons voir ça. On ne va pas vous faire un dessin. Le coupé classé chez V6, on l'adore. Alors quand il s'agit de la version siglée AMG, on ne va pas vous dire qu'on n'aime pas. D'un style classique et élégant, on bascule vers quelque chose de beaucoup plus violent. Jante, appendice aérodynamique, couleur noire, mate, sortie d'échappement, tout y est. Une voiture qui donne le ton, mais qui n'en fait pas trop pour autant. Bref, ça frise la perfection. Pour la Viabore, on retrouve bien entendu l'habitacle du coupé classé. L'ensemble fait clairement dans le haut de gamme et n'a tout simplement rien à envier à ce qui se fait de mieux sur le marché. Et puisqu'il s'agit d'une AMG, il faut tout de même ajouter quelques détails. Effectivement, on retrouve totalement l'intérieur du coupé classé qu'on essayait la semaine dernière, mais à quelques détails près. Ici, on a une Edition 1 avec des inserts spécifiques qui sont plutôt jolis. Et surtout, on a une ambiance beaucoup plus sportive. C'est le cas du volant, qui est plus ergonomique, on a mis en main avec de l'Alcantara, des compteurs spécifiques, et aussi surtout des sièges qui sont plus enveloppants et qui restent quand même très confortables. Sous le capot, voici la bête. Un bon gros V8 6,2 litres. Pas de turbo, pas de compresseur, juste une sonorité capable de couvrir à peu près tout ce qui existe en série. Écoutez-moi ça. Bonne nouvelle, notre version bénéficie du pack performance. Concrètement, on a 30 chevaux de plus, soit 487 chevaux au total. Yes ! Quant aux coupes, comptez sur 600 Nm, bref, ça envoie très fort. 4,4 secondes pour se catapulter à 100 km heure pour une VMAX limitée à 280. De quoi détendre à peu près toutes les Porsche au feu rouge. Notre bonne nouvelle, c'est qu'en plus, ce coupé C63 AMG est rivé au sol. Le moteur, il est impressionnant. Ça pousse très très fort et en plus, il y a une sonorité qui est totalement fantastique. Mais ce qui est bien, c'est que Mercedes n'est pas contenté de ça. Ils ont beaucoup travaillé sur le châssis. Alors d'origine, le coupé classé tient très bien la route. C'est une voiture qui reste confortable à la base, mais qui tient vraiment, vraiment très bien la route. Là, on va encore plus loin. On rentre très fort dans les virages. On en sort encore plus fort. C'est du bonheur absolu. Moi, j'adore. Un vrai bonheur, effectivement. Entre la boîte MCT, ultra réactive, et le châssis rivé au sol, comme une teigne, Mercedes signe ici l'une de ses meilleures réalisations. Bon, côté tarif, en revanche, comptez 89 100 euros. À cela, il faut ajouter le pack performance, 7 200 euros, plus 2 ou 3 babioles, histoire de personnaliser la bête. Bref, on n'est plus très loin des 100 000. Mais en même temps, on aime tellement. Allez, prends tes 5 étoiles. Allez, on termine cette émission par notre rubrique 2 roues. On va donc retrouver Laurent Cochet, notre confrère de MotoJournal. Suite et fin de son périple en République tchèque. Souvenez-vous, avec pour monture son sidecar Ural, il était parti sur le plus grand rassemblement de motards au monde. Regardez la suite. Ce side passe absolument partout, y compris dans des chemins trialisants recouverts de 30 cm de neige. Dès lors, tout un chacun aurait tendance à vouloir passer en mode de roue motrice. Une action à proscrire puisque l'absence de différentiel fait que l'attelage refuse de tourner à moins de le brusquer fortement. En fait, les deux roues motrices sont à conserver pour un exercice bien plus singulier, le tout-terrain. Gaz en grand, il ne semble pas avoir de limite. Tel un vrai engin agricole, il tracte. Là, il ne faut plus hésiter à donner du bon régime. Quitte à faire gueuler un peu le moteur. L'impression d'être bloqué ? Petit coup de marche arrière, marche avant et c'est reparti. Quand on vous dit que c'est le Land Rover Defender de la moto. Ah, j'allais oublier les éléphants. On les a cherchés partout. Là, dans les champs, ici sur les routes, en République tchèque, en Sibérie, finalement, nous avons décidé de faire appel à notre précieux roadbook GPS Trippi. Et là, au détour d'un virage, ce tout petit panneau insignifiant. Encore quelques efforts et nous y sommes enfin. heureusement aux élèves, ils ont tout prévu pour les étrangers. pour 20 euros, t'as le badge, le pinz, j'y étais, 2011, l'autocollant. Et un berger allemand, il donne aussi. Débarquer de nuit ici est une expérience ultime. Bandez les yeux d'un kidam, transportez-le aux éléphants et demandez-lui de faire le point sur la situation. Inévitablement, son imagination le transportera vers les pires horreurs. S'agit-il des possibles conséquences d'une troisième guerre mondiale ? À moins que ce soit un camp de réfugiés après un immense tremblement de terre. Ou encore, la fameuse défaite de Napoléon à Waterloo. Le lendemain matin, le spectacle reste tout aussi incroyable. On découvre un véritable champ de bataille que Napoléon n'aurait effectivement pas renié. Mais surtout, aux élèves, on va voir Jean-Claude Vaugelle, bien sûr. Prononcer Vaugellet à cause de la température. Jean-Claude, c'est 30 participations aux éléphants et un puits de science à propos de cet événement. La première concentration en éléphants que j'ai faite, c'était donc au Saint-Burgring. Il faisait moins 28. Toute personne normale n'y serait jamais retournée, c'est clair. Mais au contraire, ça nous a renforcés mais on a à chier. Et pourquoi on vient aux éléphants ? Quand on aime la moto, l'hiver, on a un esprit général qui est complètement différent de l'été. L'été, tout le monde peut faire de la moto, tout le monde... Il y a beaucoup trop de gens qui font les beaux en moto qu'on apprécie pas forcément. Ici, c'est les purs. Voilà. Vous voulez juste savoir en 30 ans qu'est-ce qui a changé ? Au niveau de l'esprit général, ça reste une très chouette concentration. Ouais. Ouais ! Ouais ! Aux élèves, on y vient pour admirer des machines toutes plus improbables les unes que les autres avec une grosse majorité de style rats, c'est-à-dire déglinguées à l'extérieur mais en parfait état de marche malgré tout. La déco éléphant rencontre aussi un vrai succès. D'autres thèmes sont abordés comme le style army ou la chasse avec ses cannes de serre ou cet écureuil symbole de l'agilité mais sans doute cueillis en route. Les éléphants, c'est l'occasion d'admirer les trucs et astuces que chacun a développé durant toute l'année pour résister à un long périple dans le froid. L'art de charger ses bagages. Bref, aux éléphants, le dépaysement est assuré. C'est notre monde quoi. C'est ailleurs ici. On ne peut pas dire où c'est, c'est ailleurs. Et bien voilà, V6 est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à vivre les meilleurs moments de la saison 2011 de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada